Comment sauver son couple en 8 clés ? C'est ce que tu as décidé de venir voir en cliquant sur cette vidéo. Sois le bienvenu en cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir comment sauver son couple avec 8 clés concrètes qui vont te permettre de pouvoir passer massivement à l'action et enfin pouvoir augmenter tes risques de ne pas te retrouver célibataire. Mais avant cela, je t'invite à découvrir qui je suis en découvrant la description liée à cette vidéo dans laquelle tu vas pouvoir trouver toute ma façon de vivre, mes formations gratuites, mes formations payantes, bref, toutes les choses qui sont à mon sujet pour que tu puisses bien savoir comment je suis arrivé devant toi. Première clé, c'est qu'il faut te concentrer uniquement sur ton couple. J'aime à dire, et très souvent les gens le savent, que la qualité des questions que l'on se pose vont vraiment influencer la qualité de notre vie. Quelles questions te poses-tu sur ton couple ? Est-ce que tu te sens bien dans ton couple ? Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton couple ? Qu'est-ce qui te plaît le moins dans ton couple ? Qu'est-ce que tu voudrais faire avec la personne avec qui tu es ? Bref, autant de questions qui vont te permettre de nourrir le pourquoi. Pourquoi tu es en couple avec cette personne ? Et pourquoi tu as envie de continuer ? Donc vraiment, ce qui est hyper intéressant, c'est que ça peut être combiné avec de la méditation. Cette technique-là, c'est première clé, c'est de se poser et de se poser des questions qui viennent naturellement. Pourquoi je suis en couple avec cette personne-là ? Qu'est-ce que j'aime chez elle ? Bref, des questions qui sont très simples et que je vais répondre avec la plus grande sincérité, consciente et inconsciente, parce que parfois, on a des réponses inconscientes qui s'offrent à nous et qui sont vraiment importantes à considérer. Et ça va permettre de pouvoir déjà te construire sur son couple et de savoir pourquoi tu es avec cette personne. Deuxième clé, c'est de combattre la routine. Très souvent, il y a des personnes qui vont rentrer dans une routine pour éviter le changement. Sauf que le changement, c'est la vie. La vie est en perpétuel mouvement. Le soleil est en mouvement, puisqu'un jour, il s'arrêtera de briller. On ne sera certainement pas là pour le voir. Mais bref, pour que tu comprennes que la vie se modifie et est en mouvement. Comment peux-tu rester en couple et vivre chaque matin, le même matin, chaque soir, le même coucher, chaque week-end, les mêmes week-ends, alors qu'il y a toujours des changements qu'il faut considérer ? Il faut que tu sois acteur d'un changement, que tu ne te l'imposes pas, mais que tu le provoques, que tu le décides avec ton partenaire. Et donc, ça passe par des soirées ciné, des soirées surprises, des soirées avec des cadeaux, des invitations d'amis, faire venir des amis, aller à des soirées, modifier les rencontres qu'on l'ont fait, continuer à faire des rencontres en couple, continuer à faire des rencontres seules pour après mêler son couple, vivre dans des assos. Bref, il faut combattre la routine de toutes ses forces. Et si tu veux sauver ton couple dès maintenant, ça passe dès aujourd'hui par une vie sociale très active dans laquelle tu vas nourrir ton couple pour permettre en fait d'avoir des moments de liberté, d'intimité et de plaisir. Troisième clé, occupe-toi de toi. C'est souvent un truc qu'on zappe quand on est en couple. On pense que c'est l'autre qui va s'occuper de nous. Mais la grande erreur, c'est que c'est à nous de s'occuper de nous-mêmes. Et c'est en s'occupant de nous-mêmes qu'on va pouvoir nourrir son couple. Et ce n'est pas à l'autre de t'occuper de toi, de venir te laver les mains ou te faire manger. Non, tu dois être autonome. C'est une pierre importante. Et si tu ne l'es pas encore aujourd'hui, si tu as du mal à faire ta machine à laver, si tu as du mal à faire ton linge, ta machine à repasser, à faire ta vaisselle, il faut que tu te prennes en main dès maintenant parce que sache que si tu es seul, tu seras obligé de le faire. Donc, comporte-toi vraiment comme si tu étais célibataire, entre guillemets, dans toutes les tâches ménagères, en tout ce que tu dois faire et tu dois t'occuper de toi-même pour être heureux seul car tu seras deux fois plus heureux ainsi avec ton partenaire. Quatrième clé, stop, reproche. Mets-toi à pratiquer la communication non violente. Ne parle plus en tu, tu n'as pas fait les courses, tu ne m'écoutes jamais. Non, je ne me sens pas assez écouté. Je suis dégoûté de ne pas pouvoir avoir des choses à manger. Je n'ai pas fait des cours, j'aurais pu aller faire des courses. Bref, prends pour toi et nourris-toi mais prends pour toi réellement tous les sujets qui sont dans ton quotidien. Il faut que ce soit toi qui sois l'acteur et pas la personne qui subit. Tu dois être porteur des actions et l'autre personne va être inspiré à être acteur ou actrice de son rythme de vie également. Donc, c'est important. Stop, reproche et prends les choses en main. Cinquième clé pour être et sauver son couple, c'est de stopper la télévision. La télévision, tu les coupes parce qu'en moyenne, les Français regardent entre 2 et 3 heures par jour la télévision et malheureusement, du coup, ils ne vont pas se poser de questions sur eux-mêmes mais se poser des questions par rapport à ce qu'ils observent et par rapport au quotidien qui est indiqué par les médias ou par les choses. Et en plus de ça, le mauvais effet, c'est qu'ils ne vont pas pouvoir communiquer avec leur partenaire. Ou alors, s'ils vont le communiquer, c'est sur les problèmes de société qu'ils vont voir à la télévision et c'est problématique. Donc, je t'invite à stopper la télé avec ton partenaire et passer plus de temps à éventuellement jouer des choses de société, à vous coucher au lit et parler, allonger sur le lit de ce que vous avez passé dans votre journée, des choses qui vous viennent en tête, de lire un livre, de prendre du temps pour vous parce que c'est beaucoup plus puissant que finalement regarder la télé. Sixième clé, c'est de continuer à entretenir la flamme. Ça peut être par passer plus de temps à coucher avec son partenaire, passer plus de temps à aller vous amuser. Par exemple, dans mon quartier, il y a un baby-foot, il y a un billard. Très souvent, on va passer du temps avec ma copine à aller faire un billard le soir en fin de journée, aller faire un baby-foot. Ça coûte 50 centimes et ces 50 centimes, ils sont vraiment cool parce qu'on s'amuse, on prend du plaisir, on prend un petit smoothie ou un pire les tranches sans glaçons dans le bar dans lequel on est et on s'éclate et on est à côté de chez nous. On sort, on s'éclate à deux et c'est vraiment le top. Donc, attisez la flamme. Septième clé, c'est avoir des projets. C'est vraiment important. Si tu veux sauver ton couple, c'est certainement qu'actuellement, si ça va mal, c'est que tu n'as pas de projet en commun. Quelle est la prochaine étape ? Êtes-vous déjà dans un appartement ensemble ? Avez-vous déjà des enfants ? Souhaitez-vous des enfants ? Et si oui, quand ? Et avez-vous peut-être envie d'investir dans l'immobilier ? Comment pourriez-vous faire pour investir dès maintenant dans l'immobilier ? Quelle autre question tu peux te poser ? C'est, je ne sais pas, des projets, il y en a plein. Un projet de vacances, c'est un projet de court terme. Quelles vacances ? Quelles choses ? Vous avez envie d'aller en commun et vous pourriez décider dès maintenant de pouvoir enfin investir du temps pour y aller et connaître tous les trucs et astuces à faire sur place. Bref, il y a plein de projets et ces projets-là vont vous nourrir, vont vous stimuler, vont vous permettre de garder la distance parce qu'un projet commun, c'est ce qui permet à chacun de s'entretenir et de vouloir gagner. Huitième et dernière clé, c'est attention au quotidien. Il faut dynamiser, dynamiter les routines et toujours stimuler. On l'a vu dans la clé numéro 2, mais c'est important que tu continues dans le quotidien à pimenter, à être présent et à toujours considérer à chaque instant que la personne avec qui tu es, tu l'as choisi, tu avais envie d'être avec elle et tu n'es pas là par défaut et tu ne suivis pas une relation que tu ne nous as jamais souhaitée. C'est déjà la fin de ces vidéos. Si tu as aimé ces vidéos, je t'invite à écraser le pouce bleu, à découvrir cette vidéo qui se trouve juste ici, à t'abonner à la chaîne juste là et à découvrir dès maintenant le blog responsable d'affaires.fr dans lequel tu découvriras plein de techniques, plein d'astuces pour pouvoir améliorer ta vie sur tous les plans. Passe une bonne suite de journée. Merci d'avoir pris le temps de réaliser cette vidéo et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !